Christelle, avec vous on change de registre, on va parler nutrition et ce matin vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. On va commencer par cette question de Josette qui habite à Caen et qui nous dit dans les publicités qui vantent les régimes, on propose de calculer notre IMC. Est-ce une bonne mesure pour savoir si on souffre d'obésité ? Personne n'a pu les manquer, c'est plus en ce moment qu'ils submergent les antennes. Alors rappelons ce qu'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. C'est le poids divisé par la taille en mètres et au carré. C'est très simple, vous allez sur le net et vous allez trouver les simulateurs et ils vont vous faire le calcul très simplement. Alors ce résultat permettrait de savoir si oui ou non nous sommes concernés par du surpoids ou une obésité. Mais de plus en plus de spécialistes dénoncent cet indice qui ne serait pas fiable en fait pour justement savoir si vous devez faire attention à votre poids. Dans une nouvelle étude qui vient d'être publiée, il a été montré qu'un tiers des individus présentant un IMC normal était finalement en situation d'obésité et à l'inverse, les gens qui présentaient un IMC trop élevé avaient en fait un taux de masse grasse tout à fait normal. Pourquoi ? Eh bien parce que votre IMC ne prend pas en considération vos os. Ah mais oui, il ne prend pas en considération vos os. Exactement, les muscles. Imaginez, et les muscles surtout, imaginez l'IMC des joueurs de rugby en ce moment. Si vous regardez le spécimen, vous imaginez un IMC au plafond, pourtant ils n'ont pas vraiment de graisse. Alors l'idée c'est, si vous êtes concerné par une obésité à un surpoids qui, rappelons-le, est un facteur de risque pour la santé, il faut aller voir son généraliste qui lui a des outils pour vérifier la masse graisseuse sous-cutanée à différents endroits. Voilà, le message est passé, faites gaffe avec l'IMC, vérifiez. Adrien habite à Puget-sur-Argence, on dit que la levure de riz est efficace contre le cholestérol. Est-ce une réalité ? Doit-on prendre des compléments alimentaires à base de levure de riz ? Pardon, j'avais jamais entendu parler de levure de riz. Le levure de riz rouge, en fait, il y a énormément de pubs sur le sujet. En fait, c'est de la moisissure rouge que l'on retrouve sur du riz. Rien à voir avec le riz rouge, mais cette moisissure étant rouge, on appelle ça de la levure de riz rouge. C'est tout simplement, dans cette moisissure, on retrouve des molécules qui sont dans les médicaments anti-cholestérol. Donc à la question, ces moisissures de riz rouge sont-elles efficaces pour diminuer le taux de cholestérol ? Eh bien, je vous réponds oui, puisqu'on a les mêmes molécules dans certaines statines. En revanche, à la question, faut-il en prendre pour diminuer son taux de cholestérol ? Là, je vous réponds non. Pourquoi ? Parce que ce sont des compléments alimentaires qui n'ont pas été standardisés. Donc les doses varient d'un produit à l'autre. Il peut y avoir de surdosage avec, à la clé, des douleurs musculaires et même des atteintes hépatiques. Donc les autorités de santé en France disent de ne pas consommer ces compléments alimentaires en dehors d'un suivi encadré par les spécialistes. Parce que certains spécialistes peuvent introduire ces levures dans votre traitement, mais c'est à eux de décider pour vous. On termine avec une bonne nouvelle quand même ? Une étude positive qui concerne les tout-petits ? Oui, les tout-petits. On sait que l'activité physique est très importante pour notre santé psychique et notre santé physique. Eh bien, en revanche, rien n'avait été étudié s'agissant des enfants de 2 à 6 ans. Et voilà, une équipe de Hong Kong vient de publier une analyse très intéressante. Elle a montré que si on mettait ces enfants de 2 à 6 ans en activité un peu plus, eh bien, ça permettrait de développer les neurones, de développer les qualités cognitives, en particulier la perception. Donc il ne faut pas attendre la primaire pour faire faire du sport à nos enfants. Oui, si ça les fait dormir le soir, on en veut bien aussi. C'est des activités ludiques, mais il faut les faire bouger, bouger, bouger avec des activités ludiques encadrées. Évidemment, c'est bon pour leur cerveau. Merci Christelle.